... Alors, algues vertes en mots et en images. Et quelles images ? Alors, en 2019 déjà, nous avions accueilli un salon des auteurs de la bande dessinée. Mais aujourd'hui, l'événement prend une nouvelle dimension. Une dimension exceptionnelle. Dont il est permis de penser qu'elle fera date. Avec une exposition totalement inédite de 101 dessins sur le thème de l'agrobusiness. Alors, il ne m'appartient pas de déflorer le sujet. Je vais passer la parole à Alain Goutal, l'ami qui nous vient du Centre-Bretagne et à qui nous devons déjà le dessin de l'affiche que vous connaissez. À qui nous devons également les dessins du flyer Ice Cream que nous avons distribué sur les plages cet été. Et surtout, surtout, j'insiste là-dessus, Alain Goutal, sans la collaboration duquel, ce salon n'aurait pas eu lieu. Il est à la fois la cheville ouvrière, le parrain, le mentor et la muse qui nous a fait l'honneur et le cadeau d'activer pour nous tout son réseau amical et professionnel de France et de Navarre. Je voudrais donc que nous l'applaudissions très fort pour le remercier de toute l'énergie bénévole qu'il a consacrée à la réussite de ce salon. Le remercier de son efficacité, de tout le cœur qu'il y a mis et de la bonne humeur dont il a fait preuve. Je n'ai pas assez de mots pour dire notre gratitude. Un grand merci et un grand bravo à Alain Goutal. Je le laisse présenter ses amis, présenter l'exposition que vous ne manquerez pas là-bas. Merci Alain. Bon, je vais vous dire de m'excuser. Je ne me suis pas habillé en muse. Merci Annie de me traiter de muse. Ça me fait très plaisir. Voilà, donc, je n'ai rien à rajouter à ce que tu viens de dire. Alors, hormis présenter certains de mes amis qui ont pu être là aujourd'hui. Pascal Isaac, ici présent. Fabrice Mondéjar. Manu Guillavar, qui nous vient de la Berwak. Fabrice, tu viens du Centre-Bretagne, tout comme Pascal. Gilda Chasboeuf, c'est le local. On peut dire ça. Bord du Légué. Et Marcel Delagare, alias Lidouine, qui est derrière avec son groin. Alors, tous les auteurs présents dans l'expo n'ont pas pu être là, bien évidemment. Mais certains se sont proposés immédiatement, à l'idée de ce rassemblement, d'envoyer des dessins et qu'on fasse une exposition comme ça, à l'arrache. Et l'exposition à l'arrache s'est transformée en une exposition de 101 dessins au départ. C'est le titre de l'expo. En réalité, pour l'instant, on est à plus de 110. Parce que même cette nuit, il y a encore des dessinateurs qui ont envoyé des dessins. Et non des moindres. Alors, ce sera pour plus tard. Elle existera, elle se prolongera. Et merci à eux. Effectivement, le thème de l'agrobusiness nous concerne tous. Et notre solidarité citoyenne, à nous, s'exprime par le dessin. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer cette exposition de plein air. Plastifiée, bien évidemment. On a dû céder à la tentation du plastique pour protéger de la pluie, c'est tout. Voilà, on est très contents d'être avec vous tous. Et c'est à mon tour de vous féliciter de votre engagement. Parce que c'est pas rien. Et je me félicite aussi moi-même d'avoir pu endurer Annie Le Guillaume pendant ces mois de préparation. Et je suis heureux aussi que mes amis de Splend soient présents. Voilà. C'est vraiment un grand moment. Je sais pas si d'autres ont des mots à dire ou à rajouter. En fait, je ne savais pas qu'on allait les présenter. Et j'ai pas dû bien regarder l'énoncé du programme. Mais bon, voilà. C'est très important qu'on soit là. Et très important que le bon sens soit au bord de la plage aujourd'hui. Pardon ? Alors, je sais pas. Les amis, certains ont amené des livres pour être à l'intérieur. Oui, donc il y aura certains auteurs qui dédicaceront à l'intérieur du bâtiment qui est là. Juste préciser par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, effectivement, on est un certain nombre d'auteurs. Il y a même des auteurs allemands qui nous ont rejoints sur cette expo. Mais ces auteurs sont aussi bien des dessinateurs de presse que des auteurs de bandes dessinées et que des illustrateurs. C'est vraiment le spectre est très large. Et quand je dis spectre, c'est pas au hasard. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.